Qu'est-ce qu'un solide quantique ? Un solide est composé d'atomes. Chacun de ces atomes est quantique. Il a donc des propriétés quantiques très curieuses. Par exemple, un atome peut être dans deux états à la fois. Mais quand on assemble un grand nombre d'atomes pour former un solide, le solide qu'on obtient a perdu ses étranges comportements. Il n'est plus quantique, il ne peut plus par exemple être dans deux états à la fois. Pourtant, ce solide n'a pas complètement perdu ses caractéristiques quantiques. La plupart de ces propriétés ne peuvent en fait être expliquées que par la quantique. Comme sa couleur, sa solidité ou son magnétisme. Si on regarde par exemple sa conduction électrique, elle est portée par certains de ses électrons, qui eux sont quantiques et se comportent comme des sortes d'ondes quantiques qui se déplacent à travers tout le solide. Dans certains solides, très étudiés dans les laboratoires, les électrons s'associent parfois pour engendrer des propriétés quantiques tout à fait étonnantes. Comme les supraconducteurs par exemple, des métaux qui conduisent parfaitement le courant et lévitent au-dessus des aimants. Ou encore les isolants topologiques, des matériaux qui sont conducteurs en surface mais isolants à l'intérieur. Ou bien certains matériaux magnétiques, ou les aimants portés par les électrons, les spins, se comportent comme des sortes de liquides étranges jusqu'au zéro absolu. Ou certains matériaux ultra-fins, comme le graphène, qui ne comportent qu'une seule couche d'atomes d'épaisseur, et où les électrons se déplacent de manière tout à fait inhabituelle entre les atomes. Ces matériaux quantiques sont au cœur des recherches actuelles. Ils sont étudiés par les physiciens, souvent dans des conditions extrêmes, pour révéler leurs propriétés étranges. À très basse température, ou en les exposant à d'énormes champs magnétiques, ou sous d'immenses pressions, ou placés dans des faisceaux lumineux très intenses. Certains physiciens mesurent comment ces matériaux réagissent dans ces expériences, pendant que d'autres physiciens, eux, vont développer des modèles théoriques pour comprendre ces mesures, et aussi imaginer d'autres matériaux et d'autres propriétés tout aussi étonnantes. Sous-titrage ST' 501